Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek, plein 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 de sujets, le torrent de sujets. Alors déjà, je vais parler de The Callisto Protocol, vous avez vu le titre, BB300 vs BB300, rassurez-vous, je n'ai aucun problème avec BB300, j'aime beaucoup ce youtuber parce qu'il est franc, le franc parler comme on dit, il dit ce qu'il pense et c'est très bien. Par contre, sur The Callisto Protocol, il a dit que ce jeu était une sombre merde finalement, on peut le traduire comme ça, qu'il ne fallait pas l'acheter. Eh bien, je vais donner mon avis sur ce jeu, que j'ai fait moi aussi, je vais dire ce qui va et ce qui ne va pas, et pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, même si sur certains points, on peut dire que quand même, il a raison. Je vais également revenir sur Baldur Guest 3, quelques news sur ce jeu-là, que j'ai fait en bêta, et également sur The Witcher 3, et oui, l'optimisation, où est-elle ? Je vais également parler de AMD, le bug, le bug sur les RX 7900 XT et XTX, peut-être un bug hardware. Également Immortal of Aveum, un jeu qui a l'air très intéressant, à voir bien entendu. Ou aussi Unreal Engine 5, avec une démo très intéressante, mais je l'ai téléchargée sur mon PC, et ça fait très très mal. Et je vais également parler de Horizon, Guerrilla Games, Horizon Forbidden West, et les suites qui vont venir, en particulier une nouvelle direction pour Guerrilla Games. A tout de suite ! Alors tout de suite, un petit mot sur Baldur Guest 3, j'ai joué à ce jeu en bêta version. Je vais d'ailleurs le reprendre, le patch 9 est arrivé, avec pas mal de correctifs, et une nouvelle classe. La classe des Paladins, j'aime beaucoup cette classe. Et en plus, ils ont introduit dans la classe, deux archétypes différents, Serment des Anciens ou Serment de Dévotion. Mais ce qui est assez marrant, c'est que vous pouvez également être en parjure. Vous savez que le Paladin a une ligne de conduite, et vous pouvez être en parjure avec cette ligne de conduite, et bien ça va introduire finalement une autre sous-classe. Donc c'est assez marrant à jouer. Donc je vais reprendre ce jeu, parce que j'ai arrêté pendant un moment, mais je suis intéressé de voir, avec tous les patchs qu'il y a eu, les évolutions de ce jeu. Alors il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver dans Horizon. Vous savez Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. On a Burning Shore, vous savez le DLC qui va arriver, qui va se passer visiblement autour de Los Angeles. Mais il y a également d'autres nouveautés qui arriveront dans le futur, développées par Guerrilla Games. Dont, si on en croit l'offre d'emploi, une direction, vers le MMO, le Massive Multijoueur Online. C'est-à-dire un jeu multijoueur. On en avait déjà entendu parler, il y a eu quelques rumeurs dessus, mais je pense que c'est vrai. Je vous ai expliqué, Sony veut se tourner massivement justement vers le multijoueur. Parce que ça rapporte pas mal, et oui, ça rapporte en termes d'argent. Et puis pour remplacer peut-être éventuellement, d'ici 10 ans ou plus, Call of Duty. Pour avoir des armes, des billes, face à l'absence de Call of Duty potentielle. Même si on sait que Call of Duty va rester pendant très longtemps sur PlayStation. Et je dois l'avouer, moi, un mode multijoueur d'horizon, ça m'intéresse. Je crois qu'il y a de la matière, en particulier, vous savez, avec tous les robotiques qu'il y a, les animaux robotiques. Je crois qu'il y a de la matière à faire un bon multijoueur. D'autant plus qu'ils veulent, si on en croit les rumeurs, ajouter une histoire intéressante à ce multijoueur. Vous savez, un petit peu comme dans Tezo. The Elder Scrolls Online, j'ai joué pendant un an et demi. Et bien, il y avait une vraie histoire, une vraie histoire solo que vous pouviez faire. Et en parallèle, jouer avec d'autres joueurs à différentes aventures pour explorer des donjons. Et bien, ça peut être un petit peu pareil ici. C'est-à-dire, avoir une vraie aventure que vous pouvez faire en solo ou en équipe. Et puis, il y a avoir également des zones de combat, des zones de compétition entre équipes, voire en solo. The Witcher 3, avec la nouvelle mise à jour spéciale PC et console PS5, Xbox Series X et S en particulier. Une mise à jour qui redonne des couleurs à ce jeu. Un jeu de 2015. Et bien, visiblement, il y a encore pas mal de problèmes. Je ne l'ai pas encore lancé, puisque j'ai fini The Callisto Protocol. Je vais le faire. Mais visiblement, il y a pas mal de problèmes, en particulier sur PC. Des bugs et des bugs et des bugs. Problème avec le raytracing. Problème avec le jeu qui ne se lance pas partout sur PS5. Problème également de crash divers et variés. Et bien, comme toujours, je parle d'optimisation. Les contraintes budgétaires se font de plus en plus fortes sur le jeu vidéo. Ça se sent. Et c'est un petit peu dommage, parce que ça pousse les développeurs, les maisons de développement, à sortir le jeu trop tôt à chaque fois. The Callisto Protocol, c'était le problème, en particulier sur PC. On a eu également le problème sur The Witcher 3. Et plein de problèmes, bien entendu, sur différents jeux avant. C'est rare quand un jeu sort non-bugué. Et c'est bien dommage. Donc, évidemment, CD Projektor Raid est sur le coup. On ne peut pas trop se plaindre, quand même. Parce que je vous rappelle que cette mise à jour est théoriquement gratuite. Elle est gratuite si vous possédez déjà le jeu. Mais tout de même, ça marque mal. Parce qu'on a encore en mémoire Cyberpunk 2077. CD Projektor Raid aurait dû prendre son temps pour cette mise à jour. De toute façon, elle a peaufiné. Surtout que, comme je l'ai dit, elle était gratuite. Il n'était pas nécessaire de la sortir tout de suite. Écoutez, j'espère qu'ils corrigeront tous les bugs rapidement. Immortal of Aveum. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ce n'est pas grave. C'est un TPS. TPS dans un monde magique. Où on lance apparemment des sorts. Alors, on a eu une courte démo. On en sait guère plus. Donc, on ne peut pas dire grand-chose sur ce jeu. Sauf que, bien entendu, la démo m'a hypé. Puisque, apparemment, c'est in-game. La fin est in-game. Donc, c'est intéressant. Ça a l'air assez intéressant. Ça a l'air très beau. Je vous rappelle que c'est sur Unreal Engine 5. Une fois encore, un autre jeu sur Unreal Engine 5. TPS, donc. Créé par l'ancien créateur de Call of Duty. Et également Dead Space. Toujours pareil, je suivrai ce jeu. Il a l'air intéressant, visuellement parlant. Mais on risque peut-être la déception à la fin. Sortie prévue en 2023. Écoutez, ça m'étonne beaucoup. Parce qu'on n'a pas grand-chose sur ce jeu. Mais sait-on jamais. Unreal Engine 5. Une démo très intéressante a été présentée. Photo réaliste en plus. Très très belle. Nanite Redwood Forest. C'est grosso modo une forêt de 1 km sur 1 km. Dans laquelle vous pouvez vous promener. J'ai téléchargé sur mon PC la démo. C'est très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans cette démo, on visite une forêt à pied. Avec des bruits en plus ambiants de la forêt. C'est très beau. C'est très réaliste. C'est très réussi. Oui, mais. Eh oui, mais. Sur mon PC, Ryzen 5600X. RTX 3060i. Avec 32 Go de mémoire. RAM. Eh bien, écoutez. Ça RAM. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire, lorsque je ne suis pas encore au maximum. Je suis à 30 FPS. Si je mets au maximum tout. Alors là, je suis à 10 FPS. Vous entendez bien 10 FPS. Et lorsque je diminue la résolution. Là, effectivement, je monte à 40, 45 FPS. Mais attention. Attention. J'ai des défauts visibles. Des défauts visibles. Comme des arbres qui sont à moitié apparents. À moitié qui ne sont plus là. Des défauts quand même assez importants. Donc, ça reste une démo. Une démo intéressante. Mais assez coûteuse. J'attends de voir les jeux à 60 FPS. Sur les consoles et sur les PC. Avec quelles cartes graphiques. Qu'est-ce qu'il va falloir faire comme compromis. Pour obtenir les fameux 60 FPS. Eh bien, écoutez. J'attends avec impatience les nouveaux jeux qui vont sortir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui vont sortir sur Unreal Engine 5. Et là, effectivement, on pourra juger. AMD. AMD. Le bug. Eh oui. Visiblement, il y aurait un bug hardware. Alors, attention. C'est à vérifier. Mais on aurait une version VBIOS à A0. C'est-à-dire, A0, c'est la version 0. Donc, normalement, on est au minimum en version 1. Et normalement, on est au-delà de 1. Même avant la sortie officielle. La sortie en production. Alors, quand on utilise le GPU-Z. On voit une version C8. Par contre, effectivement. En fouillant un petit peu dans le VBIOS. On est à A0. Et qu'est-ce qui est reporté comme problème ? Des limitations en particulier en termes de boost. De fréquence boost. Et de voltage. Vous savez, on est un peu limite. Également des problèmes de hausse de consommation. Certains testeurs sur YouTube ont reporté le problème. Et également, ce qui est plus gênant. Peut-être des unités de prélecture de shader. Qui seraient dysfonctionnelles. Qui ne fonctionneraient pas. Ce qui est un peu plus grave. Alors, ça peut être corrigé. Il faut le savoir. Mais en soft. Et si vous corrigez quelque chose en soft. Eh bien, c'est beaucoup moins efficace qu'en hardware. C'est peut-être ça le problème aussi. Du différentiel de performance. Qu'on attendait en théorie. Et qu'on a eu en pratique. Certes, ces cartes sont quand même très bonnes. Il ne faut pas exagérer. Je le répète. Pour le prix. Qui est cher, certes. Mais pour le prix. Elles font quand même le taf. Vis-à-vis de la génération précédente. RX 6000. Oui, mais on attendait plus. Et finalement, on se pose des questions sur ces cartes. Est-ce qu'elles n'auraient pas potentiellement des problèmes de driver ? Ça, c'est assez certain. Mais également, peut-être des problèmes de hardware. Ça, ça se discute un peu plus. Il faut savoir que RDNA 3. La nouvelle architecture. A été retardée de plusieurs mois. Parce que visiblement, il y avait des problèmes de hardware. Donc, mon conseil. Si vous avez acheté déjà la carte. Ce n'est pas très grave. Vous bénéficierez effectivement de performances accrues. Maintenant, si vous ne l'avez pas acheté. Et bien, attendez. Attendez pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes hardware ? Dans ce cas-là, il faut attendre un correctif. Un correctif sur le Navi 31. Ou simplement, il n'y a pas de problème de hardware. Des problèmes de driver qui seront corrigés. Qui montreront des performances évoluées. Et dans ce cas-là, vous pourrez acheter sans aucun problème. Sans aucune crainte. Mais je pense qu'il faut attendre quand même quelques semaines. Voire quelques mois. Le test de BB300. Que je salue au passage. On ne sait jamais. Il est peut-être passé sur la chaîne. Alors, la question n'est pas d'attirer ses abonnés. Je vous le dis tout de suite. Parce que certains vont dire. Tu fais ça pour attirer les abonnés. Ce n'est pas le genre de la maison. Si vous suivez ma chaîne depuis très très longtemps. Vous le savez. C'est simplement que j'ai vu son test. Très intéressant. 30 minutes. Je le mettrai, bien entendu, en description. Comme ça, vous pourrez aller voir son avis sur The Callisto Protocol. Un avis plutôt tranché. Et plutôt massacrant. Il faut l'avouer. Mais il a donné son avis. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait le droit. Est-ce que j'ai le même avis ? Presque. Mais pas tout à fait quand même. Je suis un petit peu moins sévère que lui. The Callisto Protocol. Quelles sont les qualités de ce survival horror déjà ? C'est l'ambiance. Moi, j'ai trouvé que l'ambiance était bonne. Certes, ça ne va pas vous faire trembler toutes les 30 secondes. Mais il y a quand même une ambiance assez oppressante. Assez bien réussie. Il faut le reconnaître. Il faut être honnête. L'ambiance est plutôt bien réussie. Le visuel également. Les visuels sont très beaux. Ils sont bien réussis. Alors, les problèmes labiales. C'est-à-dire, vous savez, la traduction française sur les lèvres, qui n'est pas terrible, il peut y en avoir. Mais ça ne m'a pas vraiment choqué. Ce n'est pas ça qui va me gêner vraiment. Qu'est-ce qui m'a finalement gêné dans ce jeu ? Déjà, les mouvements. Je vous en avais parlé dès le début. Effectivement, les mouvements sont un petit peu lourdingues. Un petit peu compliqués. Et en fait, j'ai compris comment éviter les coups de façon presque automatique. Plutôt vers la fin. Un petit peu comme BB300, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais je dirais qu'en même temps, c'est peut-être fait un petit peu exprès de la part des développeurs. Alors, ce n'est pas une réussite. Je le reconnais. Mais pourquoi ? Pour mettre la pression. La pression sur le joueur. Parce qu'on est dans un survival horreur, je vous rappelle. On n'est pas dans un Doom Eternal à exploser tout ce qui bouge. Trop facilement, je dirais. Bien que Doom Eternal, ce soit quand même difficile à certains moments. Non, là, on doit être sous pression tout le temps. C'est ce qu'ont voulu faire. Essayer de faire les développeurs. Moi, ce qui m'a le plus gêné dans ce jeu, hormis, effectivement, le gameplay en lui-même. Eh bien, c'est un petit peu le mode répétition. C'est-à-dire que sans faire de spoil, à des moments, vous allez vous retrouver sur la structure. À nouveau, tomber tout en bas. Remonter à nouveau. À nouveau, retomber tout en bas. Recommencer encore, etc. C'est un petit peu ce sentiment de répétition. De faire un petit peu toujours la même chose. Autre fait assez gênant, vous avez la possibilité de customiser des armes. Oui, mais le problème, c'est que vous n'y arriverez jamais. Parce que ça demande beaucoup trop de ressources. Et que les ressources que vous avez abandonnées avant, vous ne pouvez pas aller les récupérer à nouveau. Ce qui fait que vous n'allez pas customiser toutes les armes qui sont proposées. Il y en a beaucoup de proposées. Moi, finalement, je suis resté sur le canon scié. Je crois que c'est le canon scié. Et je suis resté sur cette arme tout le long. Et à la fin, j'utilisais mes ressources uniquement pour me fabriquer des balles et des seringues à injection pour récupérer un peu de vie. Et c'est terminé. Je n'essaye même plus d'optimiser ni la matraque, ni les armes. L'histoire, elle, est classique. C'est un survival horror. Mais ma foi, ça reste cohérent. Moi, je trouvais personnellement que l'histoire n'était pas inintéressante. Oui, c'est du déjà vu, bien entendu. Bien à peu près comme tous les survival horror. Ou en tout cas comme une grande majorité. A noter que le studio CraftN a mis un patch à nouveau en ligne. Il en a mis plusieurs pour essayer d'améliorer son jeu. Donc, ils sont quand même assez pro-réactifs. Le patch en question permet enfin, enfin, de récupérer de la vie beaucoup plus rapidement en combat. Et oui, vous aviez une seringue qui permettait de récupérer de la vie. Mais vous aviez à peu près 3 minutes à attendre avant de récupérer de la vie. Et donc, vous étiez 3 fois mort avant d'avoir récupéré quoi que ce soit. Là, c'est beaucoup plus rapide. Ainsi que le changement d'armes. Il y a eu plusieurs bugs comme ça et optimisations qui sont faites dans ce dernier patch. La durée de jeu, toujours pareil. Oui, il est assez court. Mais je vous rappelle également que The Plague Tale Requiem est assez court aussi. Alors effectivement, on peut recommencer le jeu. Mais c'est vrai que ce type de jeu, on n'a pas trop envie de recommencer. Donc, le calcul à l'heure est effectivement en défaveur de The Callisto Protocol. Mais attention, attention. Par exemple, Gax a parlé de God of War Ragnarok que j'ai beaucoup aimé. Lui, c'est plein de la longueur de certaines séquences qu'il aurait vu raccourci. C'est-à-dire que ce jeu dure à peu près 30 heures de jeu. Oui, mais il y a peut-être 10 heures de trop, selon lui. 10 heures où on tourne en rond. Vous voyez, c'est assez complexe pour les développeurs de trouver le juste milieu entre trop en fer et pas assez. Et pour finir, à l'adresse de BB300 qui attend avec impatience le remake de Dead Space. Attention, attention. Bien entendu que Dead Space est mieux. Comme on dit, copier, jamais égaler. Mais attention. Ça me fait penser quand vous retournez dans un lieu de vacances, par exemple, durant votre jeunesse, vous êtes allé dans un lieu de vacances que vous aviez adoré. Et vous y retournez quelques décennies plus tard, et vous arrivez et vous dites, bah finalement, oui, c'est pas si terrible que ça. C'est pareil pour les jeux. J'ai joué à énormément de jeux. Je me rappelle par exemple de Populus. Populus, sur Atari 1040ST, j'y ai passé des heures et des heures, j'avais adoré ce jeu. Oui, mais si j'y jouais aujourd'hui, ça me piquerait un petit peu les yeux. Donc il faut faire attention. Est-ce que le remake sera à la hauteur de Dead Space ? Est-ce qu'on aura tous les ingrédients ? Est-ce qu'on ne sera pas finalement un petit peu déçu ou un petit peu blasé par rapport à ce qu'on attendait ? J'ai beaucoup de méfiance avec ça. On attendait beaucoup de The Callisto Protocol. On a été un petit peu déçu, en tout cas sur certains pans, voire pour BB300 totalement. Oui, mais attention, Dead Space, ça pourrait être la même chose. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501